Qui n'a jamais rêvé d'un autre monde ? Un endroit où tout serait possible ? Là où la seule barrière serait simplement la limite de ton imagination. Un univers totalement virtuel où un simple acteur deviendrait aussi créateur de son propre monde. Un endroit où les gens iront pour faire ce qu'ils veulent et ils y resteront pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Bienvenue dans Other Side. Other Side est une plateforme de création de monde qui offre un environnement passionnant pour jouer, créer, concourir, se connecter et explorer ensemble. Dans un premier temps, les utilisateurs découvriront Other Side à travers une expérience de jeu narrative, alias The Voyageur Journée. Co-développée par Yuga Labs et Improbable et basée sur la technologie de M2, Other Side attendent avec impatience de voir quelles nouvelles expériences et jeux la communauté peuvent créer pour élargir les possibilités du métaverse. Les outils et l'utilité d'Other Side seront continuellement et interactivement façonnés par la participation et les besoins de la communauté. Dans la phase 1, seuls les détenteurs de land, alias Voyager et les développeurs sélectionnés pourront participer et contribuer aux premières étapes des fonctionnalités et des utilisations de la plateforme. Hop hop hop, pas trop vite. On va faire un petit récap sur ce qu'est Yuga Labs, Improbable et M2. Allez ! Yuga Labs est la plateforme Web3 initialement connue pour la création du Bored Happy Hodge Club en avril 2021. Aujourd'hui, Yuga Labs a la tête des Bored donc les singes, des mutants, des Kenel donc les chiens, des Crypto Punk et des MiBeats façonnant le Web3 à travers la narration, les expériences et la communauté. Donc les gars, Improbable, c'est une société britannique de technologie metaverse donc qui aide les marques à donner vie à des mondes virtuels riches d'une ampleur encore inégalée et d'une ambition sans précédent évidemment. Donc depuis 2012, Improbable a résolu des problèmes majeurs sur différents studios de jeux vidéo. Alors il s'associe avec plus de 60 éditeurs dans le monde et travaille avec des dizaines de triple A comme Activision, Blizzard et EA Sports. Pour donner vie à des mondes virtuels interconnectés comme OtherSide, Improbable a créé et ouvert le réseau M2 pour aider les entreprises à créer de meilleures expériences metaverse. M2 prend en charge plus de 10 000 participants en direct avec les avatars personnalisables et un son immersif avancé en temps réel. OtherSide sera l'un des métaverses interopérables fondateurs sur le réseau M2. Bon voilà les amis, normalement vous êtes censé y voir un peu plus clair sur ce qui est Improbable, Yougalabs évidemment, Yougalabs c'est très connu, et la technologie M2. Maintenant que c'est un peu plus clair pour vous, retour à nos moutons. Mais alors c'est quoi la phase 1 ? La phase 1 marque le début du développement de la plateforme OtherSide. Tous les voyageurs sont invités à prendre part à Voyager Journée. Un scénario en 11 parties entourant un mystérieux obélisque apparu dans l'univers d'OtherSide. Faites équipe avec d'autres voyageurs, développez vos propres expériences sur votre part de l'autre côté et découvrez et façonnez ce qui peut être récolté, fabriqué, échangé, acheté et vendu. Voyager jouera un rôle important dans l'élaboration des capacités de base de la plateforme par le billet d'événements exclusifs, d'opportunités de tests de jeu en tant que co-développeurs de nos kits de développement OtherSide. Donc les amis voilà, alors la première phase en fait ça s'est déjà passé, c'était cet été, donc en juin il me semble. Donc la première phase a été faite, donc c'est-à-dire que la première sortie dans OtherSide a déjà été faite. D'ailleurs il y a pas mal de contenu à ce sujet là. Il y en aura beaucoup d'autres, il n'y a que la première qui a été faite, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver par la suite. OtherSide croit au pouvoir extraordinaire de la communauté et ont vu de leurs propres yeux comment elle peut être une force importante pour le bien dans cette industrie. Leur objectif est d'inciter, d'autonomiser et de reconnaître l'expression, la créativité et l'ingéniosité de la communauté de contributeurs d'OtherSide. Il s'engage à adopter une approche ouverte et transparente où les voyageurs peuvent participer directement à des événements importants qui façonnent l'avenir de la plateforme. Des tests de jeu à grande échelle permettront à la communauté d'essayer de nouveaux systèmes, contenus et mécanismes tout en repoussant les limites de la technologie d'OtherSide. Les développeurs et les voyageurs pourront se salir les mains en utilisant et en donnant leur avis sur les kits de développement logiciel SDK et les joueurs plus occasionnels pourront utiliser les outils de construction en jeu pour leur plus grand plaisir. Au fur et à mesure que la plateforme passera à de nouvelles phases de développement, la communauté aura de plus en plus de façon intéressante d'avoir un impact sur son avenir. Un NFT OtherDeed représente plus qu'une simple image de terrain, c'est un jeton d'accès pour participer au test de jeu et à la co-création d'OtherSide. De plus, chaque NFT OtherDeed représente une parcelle de terrain qui sera disponible dans OtherSide avec une composition unique d'éléments naturels, de ressources, d'attributs élémentaires que l'on verra dans la deuxième partie de la vidéo. En tant que voyageurs, vous aurez la possibilité et le contrôle authentique d'une parcelle. Ce que vous faites sur le terrain est votre choix, dans le cadre des directives informées par la communauté évidemment. Il faut savoir que toutes vos actions ont le potentiel d'influencer l'utilité inhérente de ces ressources naturelles, de tous les objets que vous fabriquez et de tout putain que vous pourriez rencontrer au cours de vos aventures. OtherSide prendra en charge l'interopérabilité à l'avenir, donnant aux voyageurs une chance de donner vie à leur propre collection extérieure et NFT au sein du métaverse. Les voyageurs pourront également partager expériences et créations entre leurs terres en les reliant. Ce n'est que le début, à mesure que cet espace grandit, le nombre de projets incroyables que nous voulons reconnaître augmentera également. Parallèlement aux commentaires de voyageurs, ils travaillent à établir des normes industrielles intelligentes et sûres pour unir la communauté Web3. Une communauté de voyageurs d'abord. Contrairement au développement traditionnel opérant en secret, Yuga et Improbable adoptent une approche ouverte, transparente et interactive du développement d'OtherSide, qui conduit à des résultats que vous pouvez voir plus rapidement. Ils utiliseront les commentaires de la communauté pour corriger le cours, changer de direction au fur et à mesure qu'ils découvrent des choses bonnes ou mauvaises. Le genre d'expérience que l'équipe d'OtherSide construise n'a jamais été fait auparavant dans l'espace numérique. Pour garantir le meilleur résultat possible, nous effectuerons fréquemment des tests de jeu à grande échelle avec Voyager, en essayant de nouveaux systèmes, contenus et mécanismes, en poussant ensemble la technologie d'OtherSide à ses limites. Donc ce qui est intéressant avec ça les amis, c'est que voilà donc vous allez pouvoir être créateur par exemple, je sais pas, toi en face de ton écran, si t'as l'idée de créer une collection de NFT, elle pourrait être interopérable en fait avec le métaverse OtherSide. Donc c'est à dire que tu pourras faire je sais pas sur ton terrain peut-être un bâtiment avec ta collection de NFT dedans, un peu comme les autres métaverses des Centraland, Sandbox et tout ça. Je le trouve quand même mieux celui-là, c'est que mon avis, mais pour moi c'est vraiment le graal du métaverse si je puis dire. Le kit de développement OtherSide ODK fait référence à une suite d'outils de création construit avec improbable qui permettra aux utilisateurs de créer du contenu interopérable pour OtherSide qui se constitue en trois grandes catégories. Alors les personnes, il s'agit de votre compte, de votre liste d'amis et de votre identité sur OtherSide. Les lieux, des mondes entre lesquels vous pouvez voyager avec des systèmes de jeux courants et les choses. Les choses sont des objets interopérables, avatars, objets portables, objets que vous pouvez emporter d'un endroit à l'autre. OtherSide est construit par les développeurs et voyageurs ensemble donc pour s'assurer que tout fonctionne correctement les uns avec les autres, il doit y avoir des règles que nous devons suivre. OtherSide utilisera la technologie M2 d'improbable pour permettre à des milliers de voyageurs de se rassembler dans le même espace en même temps. L'objectif est de permettre à chacun de communiquer et de jouer ensemble sur n'importe quel appareil. Le métaverse ne fonctionne pas sans foule. Nous espérons qu'OtherSide sera l'un des meilleurs endroits pour créer, rejoindre des communautés, apprendre les uns des autres et explorer le métaverse ensemble. Pour ce faire, OtherSide vise à résoudre trois défis techniques majeures. Premier défi, comment permettre à des milliers de personnes de se rassembler dans une foule. Deuxième défi, comment permettre à des milliers de personnes de se parler en temps réel. Troisième défi, accès depuis n'importe quel appareil, comment permettre à quiconque d'accéder à OtherSide depuis son appareil. La plateforme M2 comprend un service complet de streaming vidéo de jeux qui permet aux joueurs d'accéder à OtherSide à partir d'un navigateur web dans les régions prises en charge évidemment, y compris sur les appareils mobiles en quelques secondes. Cela permettra pratiquement à n'importe qui de sauter rapidement dans OtherSide et de se connecter à la communauté. Donc les gars, je pense, si vous en êtes toujours à là dans la vidéo, c'est que vous êtes quand même assez hypé par le projet, comme moi. Je voulais vous dire une chose, moi je souhaite vraiment intégrer cet écosystème à Line of Light. Donc Line of Light, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une structure, une guilde qu'on a sur différents play to earn, principalement Illuvium. Si vous êtes intéressé, même si c'est que par le côté OtherSide, je vous invite à rejoindre Line of Light. Pour l'instant, je n'ai rien mis en place dans Line of Light par rapport à OtherSide, mais je pense que ça va arriver dans les semaines ou mois à venir. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par OtherSide, je vous invite à intégrer Line of Light. Je vous mets le lien en description et dans les commentaires épinglés, les gars. L'Agora est le marché planifié d'OtherSide pour acheter, trier, trouver, échanger et vendre de grandes variétés de choses qui peuvent être créées, cultivées, récolter et plus encore. Il prévoit que l'Agora soit l'endroit le plus rapide, le plus simple, le plus sûr pour participer et profiter des avantages de l'économie d'OtherSide. Alors qu'ils continuent à développer OtherSide ensemble, à la fois dans des expériences phares et dans des créations de la communauté, de développeurs et de joueurs. Il y aura une offre et une demande croissante et évolutive pour les ressources naturelles d'OtherSide, en fonction des expériences créées. Ils attendent des utilisateurs et des développeurs qu'ils utilisent ces ressources pour créer toutes sortes de créations étonnantes dans notre monde et dans le leur. Les possibilités ne sont limitées que par la créativité de tous ceux qui construisent dans l'autre côté. Vos actions façonneront l'utilité inhérente des ressources que vous récoltez, des objets que vous fabriquiez à l'aide de l'ODK. L'écosystème OtherSide utilise AppCoin, un jeton de gouvernance et d'utilité ERC20, donc sur la blockchain Ethereum, contrôlée et développée par la communauté AppCoin DAO. L'adhésion à AppCoin DAO est ouverte à tous les détenteurs d'AppCoin et le jeton est disponible sur les principaux échanges comme Binance, SwissBorg et bien d'autres. L'univers OtherSide est composé de 100 000 landes. Il faut savoir que chaque lande est composée de différentes raretés. Il y a les sédiments qui sont l'énergie, la matière de composition de votre lande qui se trouve juste en haut. Nous avons aussi différents tiers qui va de tiers 1 à tiers 5, ce qui a un impact sur la taille de votre lande. Donc on peut voir ici en dessous du titre, donc là par exemple on a un tiers 5, exactement. Ensuite nous avons aussi les ressources qui serviront à construire des choses. Chaque ressource a un niveau de rareté bien différent. Donc là on peut voir qu'ici il a certaines ressources, donc là elle est tiers 1, ce qui n'est pas extrêmement rare. Et ici il a une ressource un petit peu plus rare, donc ici qui est tiers 3. L'environnement du lande lui aussi donne une rareté en plus. Par exemple on a biotanique, donc seulement 1600 landes sur 100 000, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc vous pouvez voir ici qu'on a l'environnement biotanique, donc comme je viens de le dire seulement 1600 landes sur 100 000. Donc c'est assez intéressant de voir les différentes raretés des environnements des landes. Mais il y a aussi les artefacts, donc certains landes en possèdent et d'autres non. Certains artefacts sont beaucoup plus rares que d'autres. Je vous expliquerai ça dans la partie 2 de la vidéo qui arrivera dans la semaine, on ira directement sur OpenSea. Donc ici on peut voir par exemple un artefact sur le land, donc qui est Card from a Deck. Il y en a seulement 425 de ces artefacts. Cet artefact lui est un petit peu plus commun parce qu'il y en a 900. Et pour finir les codas, comme pour les artefacts, très peu de landes possèdent un coda. Nous n'en savons pas beaucoup plus à leur sujet pour le moment. La seule chose que l'on sait par rapport à eux, c'est que le prix d'un land avec un coda est très très cher. Il faut savoir une chose, c'est que votre NFT n'est pas figé. Vous pouvez ajouter coda, ressources ou artefacts sur votre land, ce qui fera augmenter sa valeur évidemment les amis. Ensuite les gars, on a l'obélisque. Donc l'obélisque, c'est un puzzle qui se trouve derrière votre land. Donc derrière la carte de votre land, si vous cliquez, vous avez un espèce de puzzle. C'est ça l'obélisque. Donc on peut voir que la tête, la pointe de l'obélisque, c'est ceux qui ont participé au premier voyage. Donc la première démo technologique de l'autre côté pour les voyageurs uniquement. Une célébration de ce qui va arriver et une opportunité pour les voyageurs de se rassembler, d'explorer et de planifier. Ensuite juste en dessous, on a le codex. Apprenez à relier vos terres et plus encore. Dans le codex, de l'autre côté, un document vivant co-écrit avec les voyageurs. N'oubliez pas que les décisions d'aujourd'hui apportent des possibilités et des risques pour l'avenir de l'autre côté. Alors faites preuve de prudence. Ensuite, on a les deux autres parties du puzzle, de l'obélisque, qui sont l'origine coda et le découplage. Un tremblement de terre cosmique secoue notre univers, apportant avec lui une vision du passé coda. Et une opportunité pour les voyageurs de découpler leurs parties constituantes. Où vont les coda et leurs artefacts d'ici ? Les voyageurs décident. Ensuite, pour l'autre côté, on a la croissance. Les terres de l'autre grondent à vie, générant des ressources, mais une espèce destructive et envahissante émerge également. Écoutez le codex, voyageurs. Ensuite, on a l'agora. Voyageurs, réunissez-vous pour acheter, vendre, troquer et échanger pour ce dont vous avez besoin. Ou emballez de nouveaux articles à partir de matières premières. Construisons, créons et innovons les uns avec les autres. Le rêve. Un impossible. Une machine à arcade émerge au centre du marais biogénique. Utilisez votre voyage à bon escient et soyez récompensés. Qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'autre côté ? Quelles créatures l'appellent chez elles ? Et sont-elles des amis ou des ennemis ? De nouvelles terres s'activent et sont disponibles pour les voyageurs. Il est temps de choisir un côté. Donc on pourrait s'imaginer qu'il va y avoir plusieurs factions et qu'on va devoir choisir entre une faction, par exemple, les gentils et les méchants. La configuration. L'autre côté et ce que vous en faites. Voyageurs. Prenez vos ressources et objets artisanaux et créez des structures pour peupler votre terre. Le toolkit. Un ODK. Apporte de nouvelles opportunités aux voyageurs. Laissez votre marque sur l'autre côté alors que nous construisons encore plus gros ensemble. Les aéronautes. Une grande partie de l'autre côté est enveloppée de mystères. Mais qui sait ce que les voyageurs pourraient découvrir avec une perspective différente ? Et ensuite, pour finir, le Rift. Une faille interdimensionnelle ouvre le ciel. Voyageurs, il est temps d'explorer pleinement. Choisissez vos statistiques et compétences de départ. Votre travail sur l'obélisque est terminé. Mais il reste encore beaucoup à faire. Donc voilà les gars. Alors ce qu'on peut dire par rapport à l'obélisque et par rapport à tout ça, c'est qu'on n'est qu'au début du truc. Alors seulement le premier voyage a été fait. Donc ce qui a activé sur certains landes la petite pointe de l'obélisque. Donc qui a été fait cet été. Donc c'était en juin ou juillet, je ne sais plus exactement la date. Restez bien accrochés les gars parce que le 25 mars, il y a une autre sortie dans Other Side. Donc il va y avoir un autre voyage. Je vais y participer. Normalement accompagné de mon ami Zach et Flo de QTT. Puis il y aura Alexandre aussi. Pas le Alexandre qu'on connaît, un autre. Donc comptez sur moi pour vous streamer tout ça. Et puis continuez à vous parler de l'évolution du projet. Personnellement je suis dedans. C'est un projet auquel je crois vraiment. En tout cas j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je me suis donné beaucoup de mal pour cette vidéo les gars. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et s'abonner. Ça fait toujours plaisir. De toute façon moi je vous tiendrai au courant de toutes les nouveautés comme je viens de vous dire. Et puis on se retrouve dans la semaine pour la partie 2 de cette vidéo. Où je vous expliquerai directement sur OpenSea. Comment rechercher les différentes raretés. Qu'est-ce qui a le plus de valeur que d'autres. Parce que des fois il y a des petits coups de fusée à faire sur la collection de Other Side. Allez sur ce les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à dans la semaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501